Le président de la fondation Don Petit Petit continue à dénoncer la spoliation et la destruction méchante de sa concession située sur l'avenue Bokiki en face de l'échangeur délimité. Concession réservée pour la construction de l'école et l'université pour les élèves et étudiants de cette fondation. Père Jacques Petit Petit pointe du doigt au bourgmestre de la commune de Lemba d'être à la base de cette spoliation. Vous l'avez suivi vous-même et confirmé que lui n'était qu'un exécutant, qu'il avait reçu les ordres de l'hôtel de ville. Moi j'ai dit, j'ai doute fort que ces ordres qu'il puissait être exécutant parce que l'hôtel de ville est co-sénateur et co-responsable dans la concession ou abrutent les collèges Don Petit Petit et l'université catholique Don Petit Petit. Le même gouverneur qui a attesté dans ces différentes correspondances peut-il se tromper, aller trouver une autre société au mépris de propriétaire et vendre cette concession. C'est là où j'ai dit, si tel serait le cas, je crois que le gouverneur a été induit en erreur. A en croire Jacques Petit Petit, la fondation Don Petit Petit a tous les documents et les lettres de conservation pour cet espace et il n'a jamais reçu aucun IOTA de la part de l'hôtel de ville comme certains le pensent. Pour ceux qui ont suivi que l'hôtel de ville nous a déjà donné une bacatelle de somme, ce ne sont des faussetés, ni l'hôtel de ville qui prend en protection le bonheur de la commune de Limba serait incapable de nous prouver. Donc aujourd'hui nous sommes expoliés. Cependant, le père Jacques Petit Petit demande au ministre d'Etat, ministre de la Justice de se saisir du dossier afin de remettre les élèves et étudiants dans leur droit. Nous demandons au ministre de la Justice qui nous a accompagnés dans les décisions qui ont abouti au titre que nous avons, de nous assister, de demander à se foutre des troubles dans notre concession, de suspendre toute activité. Sinon ils nous verront, et les parents, et les élèves, et moi-même en soutenir, si notre voix n'est pas écoutée, nous allons voir le chef de l'État, lui qui est le garant de l'État du droit.